Il faut juste le fait d'y aller, on y va, c'est difficile. Et après, on se dit, finalement, c'était moins difficile que ce que je le pensais dans ma tête. Et petit à petit, on élargit cette zone, on la dépasse et on est de mieux en mieux. On est de plus en plus à l'aise avec les choses, avec les gens, avec soi-même aussi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Infirmières No Crash Test. Dans ce podcast, je m'entretiens avec des personnes, des infirmiers, des infirmières qui ont un parcours professionnel particulier. Ou encore avec des personnes qui ont des projets dans la santé, dans le soin, qui m'ont interpellé, qui m'ont intéressé. Et le but, c'est de faire partager tout le monde. Aujourd'hui, c'est avec Aurore que je m'entretiens. Aurore qui, en plus d'être infirmière en psychiatrie, commence tout juste une seconde carrière dans un domaine bien différent. Mais pas si éloigné. Allez, c'est parti, je lui laisse la parole. Bonjour Aurore. Bonjour Louis. Je suis super content de te recevoir, de discuter un petit peu avec toi. Ça va, à l'aise ? Ça va, écoute, Aurore. En tout cas, merci à toi pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Écoute, moi je suis un petit peu, je t'ai connu sur Instagram, j'ai suivi un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais ? Alors, donc du coup, Aurore, j'ai 34 ans, donc je suis infirmière en psychiatrie, en service d'entrée depuis maintenant 7 ans et demi. Et j'ai toujours été passionnée de sport, donc du coup, depuis l'année dernière, je me suis lancée également en tant que coach sportif. Voilà, en gros, une brève présentation. Tu arrives à trouver du temps en plus de ton taf pour deux boulots, du coup, cumulés. Deux boulots biophysiques en plus ? Oui, pardon ? Deux boulots biophysiques en plus ? C'est ça, c'est une organisation au quotidien, mais au final, c'est que du bonheur. Donc là, ton taf en tant qu'infirmière, ça consiste en quoi exactement pour présenter un petit peu le service ? Alors, ce n'est pas du tout mon milieu. Alors, voilà, donc je suis en service d'entrée psychiatrique adulte, donc on accueille les patients en crise. Voilà, donc toute pathologie confondue, donc de la dépression à la schizophrénie. Voilà, donc c'est assez divers et varié. Donc là, moi, dans mon service, on accueille les patients qui sont en libre, donc qui sont en clé avec l'hospitalisation. Voilà, parce qu'avant, j'étais en service fermé et depuis le mois de septembre, j'ai basculé en service ouvert. Alors, c'est un mieux, c'est un moins bien, c'est un choix ? Ça a été, voilà, ça a été, on va dire, les choses se sont faites naturellement. Parce que, donc là, voilà, l'ARS a demandé à ce que la psychiatrie soit rassemblée, donc au même endroit. Donc, du coup, on a rejoint un hôpital général et du coup, avec la refonte, ils ont scindé en deux services, un fermé et un ouvert. Et donc, du coup, moi, j'ai suivi mon équipe. Et voilà, donc là, du coup, maintenant, c'est un service ouvert. Bon, ça va sauver, tu as pu rester avec les collègues. J'ai pu rester avec les collègues et surtout, du coup, rester aussi avec les patients que je suivais quand même depuis un moment. Bah, depuis sept ans et demi. Donc, voilà, donc de rester avec ces patients-là. Ouais, surtout que j'imagine que c'est vraiment le type de poste où tu as intérêt à créer un lien longue durée. Par rapport à un service aigu, je veux dire, où tu y vois juste passer. Clairement, clairement, parce qu'au final, voilà, la psychiatrie, c'est des patients. Donc, certes, je suis en service d'entrée, donc les patients restent en moyenne, on va dire, trois semaines. Mais on est amené, en fait, au cours d'une carrière, finalement, à retrouver souvent les mêmes patients qui, voilà, qui viennent en crise, qui sont stabilisés, qui ressortent. Et qui, voilà, au bout d'un moment, selon ce qui peut se passer dans leur vie, reviennent en hospitalisation. Et donc, du coup, on les rencontre une nouvelle fois. Donc, effectivement, le lien confiance permet d'amener beaucoup de choses et d'améliorer les prises en charge et de les faciliter. OK, ce qui est complètement différent de ce que je peux voir, moi, à l'hôpital. C'est vraiment plus intéressant, plus enrichissant, à mon avis, dans le sens où tu peux vraiment voir l'évolution de la pathologie et les progrès de ton patient sur le long terme. Maintenant, moi, si je t'ai contacté, c'est pour autre chose que la vie infirmière. C'est qu'en plus de ça, donc, tu disais que tu es devenu, tu as passé la formation pour être coach sportif. Et, excuse-moi, et en fait, du coup, ma question, c'est comment tu arrives à gérer les deux ? Parce que moi, quand je sors de service, je suis rincé. C'est en plus, derrière, je dois aller à... Parce qu'en plus, faire du sport en tant qu'adhérent, c'est une chose, mais coacher, ça demande double travail, parce que tu as le travail avant la séance. Complètement. Alors, du coup, on va dire que ça s'est fait petit à petit, parce qu'après, j'ai toujours été, du coup, très, très sportive. Donc, je faisais pas mal d'heures de sport par semaine, donc en travaillant à côté. Et après, la bascule, en fait, s'est fait progressivement avec les études. Pendant ces six mois, du coup, très, très intenses, où je devais aller en stage, faire les études à côté, et du coup, après, commencer à travailler. Et on va dire que j'ai vraiment commencé à allier les deux depuis le mois d'août. Donc, c'est en fait une grosse organisation, et surtout, bien optimiser ces temps de récupération. Oui, surtout ça, parce que c'est vrai que ça reste un métier physique infirmier quand même, enfin infirmière. C'est clairement ça, avec, bon, bah, surtout les horaires, parce que, bon, alors, heureusement, je ne fais plus de nuit maintenant. Depuis, bah, du coup, depuis le mois de septembre, je n'en fais plus. Mais voilà, donc, c'est du coup, quand on se lève le matin à 5 heures, et que le soir, il faut aller faire un cours à la salle de sport, et bien, on a intérêt à s'aménager une petite sieste, pour pouvoir avoir l'énergie et la motivation. Et voilà, donc, c'est surtout ça, c'est vraiment la récup, faire attention, se coucher tout, faire attention à ce qu'on mange aussi, du coup, un peu plus qu'en temps normal, les jours où j'ai cours. Ouais, c'était partie de la récup. Complètement, complètement, mais mettre au mot, c'est vraiment l'organisation. Et quelque chose, et pourquoi, pourquoi passer du côté coaching, tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi pas rester en mode adhérente ou en mode… Eh bien, c'est quelque chose qui a cheminé, en fait, depuis pas mal d'années, parce que quand j'avais 18 ans, j'avais failli partir en fac de sport, et puis la vie avec eux, du coup, j'avais été prise, donc, sur un BTS à l'époque, et j'étais partie en BTS. Et j'avais un peu laissé l'idée de côté, mais voilà, j'avais toujours aimé un petit peu ce côté-là. Et là, du coup, ça a été un concours de circonstance où, il y a deux ans, ils ont créé un CQP en association avec les Smils. Donc ça, c'était les cours que moi, je suivais en tant qu'adhérente et que j'adorais. Alors, je trouve que le CQP, c'est certification, certificat de qualification ? Donc, animateur de loisirs sportifs. Ouais, OK, CQP, c'est ça. Voilà, c'est du PLS. Et du coup, les choses ont fait que… Cette première année, quand il est sorti, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça à côté ? Tu as toujours aimé ça. Il y avait déjà des copines qui m'avaient dit, ah, ce serait bien et tout, je te verrais trop bien, coach. Moi, à l'époque, je disais, oui, oui, j'aime bien le sport et tout, mais je suis trop timide, je ne serais incapable de faire ça. Et puis, voilà, les choses ont cheminé. Et à un moment donné, cette chose s'est présentée. Et j'ai fait, bon, allez, pourquoi pas, on y va, on verra bien ce que ça donne. Allez ! C'est top, quoi. Et par curiosité, ça te demande combien de temps de préparation pour un cours classique ? Je sais bien que ça dépend du type… ça dépend de plein de choses, mais… Là, du coup, l'avantage qu'il y a pratiqué, donc, être instructeur, les SMILS, c'est que c'est des cours, en fait, qui sont déjà faits, déjà chorégraphiés et qui évoluent tous les trois mois. Donc, tous les trois mois, je reçois mon kit avec ma vidéo et mon script, ce qui fait qu'on va dire qu'entre guillemets, j'ai juste à l'apprendre et à le bosser pour le coacher au mieux. Bon, en gros, ça me demande encore pas mal de temps parce que je n'ai pas encore tous les automatismes et, du coup, ça me demande encore pas mal d'heures de boulot. Et petit à petit, plus ça va, plus ça rentre facilement et, du coup, plus je peux faire les choses plus aisément. Et, du coup, dans mon cas, c'est plus pratique que si je devais monter complètement mes séances qui, là, je pense que ça me demanderait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et là, avec le travail à côté, je suis à temps plein. Donc, pour concilier les deux, c'est un peu plus compliqué. Bon, j'ai des collègues de mon CQP, c'est ce qu'ils font. Ils arrivent à travailler à 35 heures et, derrière, à créer leur séance. Mais, pour moi, on va dire que là, ça me convient, c'est plus pratique. Oui, et puis après, il faut voir, comme tu dis, toi, tu es en horaire décalé, enfin, tu es en horaire posté. Ça demande quand même en termes d'organisation d'énergie, ce n'est pas la même chose, quoi. Oui, mais oui, complètement, d'où les siestes et d'où d'optimiser, en fait, le moindre temps. Mes temps de trajet, c'est aussi des temps où j'apprends mes chorés, où je révise en même temps. Du coup, ta journée type, un petit peu, dans les grandes lignes, avec le boulot, la sieste et ton deuxième job de coaching, ça ressemble à quoi, en fait ? Eh bien, je me lève à 5 heures du matin, donc pratique un petit peu de méditation, voilà, pour me recentrer. Ça, j'ai attaqué, pareil, depuis l'année dernière, en fait, en cocomitance avec la formation de coach sportif, j'ai attaqué ça. Et donc, j'ai cette routine-là, petit déj, je pars travailler, donc j'attaque le travail à 6h30 environ. Je termine vers 14h15, donc je rentre au FISA, je ne traîne pas trop au travail. J'optimise donc ma petite sieste de récup entre une demi-heure et une heure. Une bonne collation, du coup, et donc, je vais faire mon cours le soir. Donc, actuellement, j'ai trois soirées où j'ai une heure de cours. Donc, ça va au niveau engagement physique, ça reste relativement gérable. Donc, là, je fais des cours en ce moment de RPM, donc des cours de biking. Donc, un cours de vélo en groupe et en musique. Voilà, donc je vais faire mon cours à 5h30 et puis vers 6h30, je termine. Et puis, j'ai ma soirée, j'ai ma soirée tranquille jusqu'à 10h, quoi. Ouais, c'est clair que les soirées sont vachement plus courtes quand tu t'es à 5h. Voilà, c'est ça, même avec une petite sieste, bon. Et du coup, j'ai oublié ma question. Toi, tu arrives à te garder des créneaux pour toi, en fait, de sport vraiment, tu sais, pour relâcher, quoi, pour… Ça, ça a été quelque chose qui était compliqué. Donc, pendant la formation, parce que vu que j'avais beaucoup d'heures de stage, justement, ça me manquait de ne plus avoir mes heures à moi. Et là, on va dire que mes cours pour me faire plaisir, c'est la course à pied. Ça, c'est… je cours. Donc là, j'ai été blessée, donc j'ai eu une petite tendine du facialata, donc le syndrome de l'essuie-glace. C'est vrai. Donc là, je suis en reprise progressive, mais voilà, c'est vraiment mon moment à moi. Et puis sinon, après aussi, des fois, je fais des cours, du coup, chez moi, que je reprends et que je fais chez moi toute seule. Ah oui ? Ok. Tu es… soit des anciens cours qui t'ont plu, soit des… Enfin, même déjà, rien que pour les préparer, déjà, à mon avis, j'imagine que tu dois… Voilà. Notamment en body balance, donc ce qui allie yoga, stretching et pilates. Donc, je me fais mes petites séances, ça me permet aussi de récupérer, de me faire du bien et voilà, de pouvoir tout gérer, tout concilier. Et justement, tu dis là, réussir à tout gérer, réussir à tout concilier. Pour l'instant, comment tu le sens ? Tu sens que ça va durer un temps et qu'après, il va falloir que tu réduises quelque chose ? Tu as plutôt envie de monter en pression ou ça y est, le rythme de croisière, il n'est pas mal ? Alors, c'est vrai que là, je me suis bloquée trois soirées parce que, bon, voilà, les événements ont fait que j'ai eu l'occasion d'avoir trois créneaux dans trois salles. Après, à terme, peut-être que je ne garderai que deux grosses soirées en essayant d'intercaler, donc si je pouvais, mais bon, ça a aussi à voir avec les salles dans lesquelles je suis parce que, bon, pour le moment, ce n'est pas possible, mais d'intercaler deux heures d'affilée sur deux soirs de la semaine. Et c'est vrai que là, j'ai trois fois une heure, donc après, il y aurait moyen d'optimiser différemment. Mais ça, ce sera à voir après en partenariat avec les salles dans lesquelles je suis actuellement. D'accord, mais pas monter en charge de travail, je veux dire ? Non, parce que c'est vrai que du coup, les semaines, je travaille en 7h30, ce qui fait que j'ai des grosses semaines où je travaille six jours sur sept. Donc, ça fait des grosses tranches horaires. Ça en rajoute les horaires de sport, ça fait des bonnes semaines à plus de 45 heures. Donc, je me verrais mal faire plus au niveau sport à côté. Et tu arrives justement à te garder, bon, le matin, effectivement, tu as ta routine de méditation, c'est du temps pour toi. Mais à part ça, dans le reste de la journée, le reste de la semaine, tu arrives à te garder des temps un peu pour toi, justement ? Ah mais oui, complètement. Après, je suis une maniaque de l'organisation. Donc voilà, on dira peut-être que j'ai assez névrosé de ce côté-là et j'ai beaucoup de rituels. Mais en attendant, c'est ce qui me permet de tenir. Donc voilà, je sais, par exemple, aujourd'hui, j'étais en repos. Donc voilà, on avait prévu du coup de discuter tous les deux. Mais tout cet après-midi, j'ai une tranche pour bosser mon cours, que là, je vais modifier un petit peu. Je suis allée courir ce matin. Je vais avoir mon moment ce soir avec Netflix, avec de la lecture. Voilà, et après, bien sûr, des soirées que je me cale avec mes amis et de la salle de sport. C'est ça, en fait. C'est exactement ça, ma question. C'est que tu arrives à te garder une vie sociale, déjà, une vie à côté du boulot. Des boulots, ça dépend comment tu vois le truc, quoi. Et là, mes questions, je vais les recentrer un petit peu plus sur le monde infirmier, infirmière. C'est mes petites questions rituelles. J'aime bien les poser, celles-là. Je voulais savoir un petit peu si, à partir du moment où tu as commencé à travailler en tant que soignante, il y a un événement particulier qui t'a marqué. Quelque chose en bien, au moins bien, je ne sais pas. Quelque chose qui pop dans ta tête, dans tes souvenirs un petit peu, régulièrement. Waouh ! Tu vas voir, on va attaquer. Il y a trois petites questions, là, qui sont super sympas. Et celle-là, je sais que tu n'as pas pu les préparer. Oui, oui, oui. Donc, des moments qui m'ont marquée. En fait, je n'aurais même pas envie de dire des moments. Ça a été mon travail en psy. Ça a été la rencontre de mes collègues, en fait, d'une équipe. Et là, dernièrement, on a dû déménager, justement, pour la centralisation de la psychiatrie. J'ai perdu énormément de collègues en route. Mais en fait, ça a été une phase de ma vie. Je me suis construite avec eux, avec cette équipe. Et j'ai trouvé, en fait, on va dire, mon bonheur, mon bien-être. Parce qu'avant d'être infirmière, j'avais fait d'autres choses. Et là, c'est le seul boulot où je ne me suis jamais ennuyée. Et ça a été grâce aussi à ces personnes formidables que j'ai rencontrées. Et après, tous les patients que j'ai pu croiser et que je recroiserai encore, malheureusement, s'ils reviennent en hospite. Et ça a été un enrichissement et un aboutissement de… Là, je ne me verrais pas faire autre chose. Au niveau infirmière, je ne me verrais pas quitter ce monde. C'est génial. Tu as réussi à trouver un équilibre dans ta tête, dans ta vie, en fait, grâce à tes collègues et à ce taf. Oui, complètement. C'est intégré à ma vie, en fait. Ce n'est pas qu'un travail. C'est génial. Oui, je le vois vraiment comme ça. J'espère qu'il y a pas mal de monde qui pourraient se dire un petit peu la même chose. C'est réussir à prendre du recul sur soi, à se dire, soit c'est pour moi. Et à ce moment-là, je suis bien. Soit ce n'est pas pour moi. Et être capable de changer, du coup. Ou de compléter, comme toi, tu as pu compléter un petit peu. Je ne sais pas si ça pouvait te manquer, en tout cas, pour aller chercher ce que tu voulais faire en plus. Oui. Écoute, tu es sur tous les fronts. J'essaie. Et justement, si tu ne te vois pas faire autre chose, mais à quel moment est-ce que tu te souviens, tu sais, il y a certaines personnes qui parlent d'un déclic où on commence à se sentir infirmière. Est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, je ne suis plus étudiante. Je ne suis plus… Voilà, maintenant, ça y est, je me sens infirmière. Toujours avec l'humilité qui va à côté, on est d'accord. Je suis sans doute la reine du monde, l'eurore du monde. Mais est-ce que tu as eu un petit déclic comme ça ? Petit déclic, alors, je ne sais pas. J'ai souvenir. En fait, dans mon service, on était toujours au minimum trois infirmiers. Donc, on n'était jamais tout seul. Mais il y a eu, du coup, un jour où ça faisait à peine un an que j'étais là. Je ne sais pas. Alors, après, ça paraît beaucoup. Mais en fait, en psychiatrie, j'ai l'impression qu'on continue d'apprendre. Enfin, ça fait sept ans et demi. Et au bout de sept ans et demi, je continue toujours d'apprendre. Mais ce jour-là, en fait, j'étais toute seule avec deux jeunes diplômés. Et il y a eu une gestion de crise à faire. Et je me suis retournée. Et en fait, non. Du coup, les collègues attendaient que ce soit moi qui prenne la décision. Et là, je me suis dit, oui, bon, là, voilà, là, il faut y aller. Et je ne les soucie pas. Et voilà. Donc, on va dire, à la rigueur, peut-être, il y a eu ce déclic-là à ce moment donné. Mais on en apprend tellement tous les jours que, voilà, c'est… Et ça fait quoi de se sentir… Parce que ton 4 ans, tu es super jeune. Enfin, tu es jeune, c'est tant de diplômes, d'accord. Et ça fait quoi de se sentir l'ancienne du service, du coup, à ce moment-là ? Ah bah, sur le moment, ça fait quand même cliquer. Ah ouais ? J'imagine bien, ouais. Ça s'est passé, et ça s'est très bien passé. Et on s'en est bien sortis. Ah bah, tant mieux. C'est tout ça, en fait, qui compte, après. Justement, tu parles des jeunes diplômés. Pour les étudiants, ceux qui terminent un petit peu, qui vont arriver, qui vont bientôt être diplômés, ou pour les tout jeunes diplômés, est-ce que tu as un petit conseil pour quelque chose qui pourrait… un petit coup de pouce, tu vois, pour les aider à appréhender ce diplôme, ce nouveau job, cette nouvelle vie, en fait ? Donc, quand tu te retournes, il n'y a plus personne derrière toi. Ouais. Et bien, justement, toujours ne pas hésiter à la moindre difficulté ou au moindre doute de demander. Parce que, voilà, ce n'est pas parce qu'on est diplômés qu'on sait. Comme je te le disais, et comme je le dirais toujours, on continue toujours d'apprendre, donc on ne sait pas tout. Et avoir la capacité de dire, ah bah là, je ne sais pas, ou alors là, je ne suis pas sûre. Donc, je demande à quelqu'un qui sait, un médecin ou un autre collègue du service d'à côté et toujours avoir cette humilité de ne pas prétendre tout savoir et de toujours se remettre en question tout au long de sa vie. Et ça ne vaut pas que pour le travail, ça vaut pour tout. On sent vraiment qu'à travailler quand même sur toi, sur toi-même. Et cette année, avec le fait de devenir coach sportif à côté, ça fait progresser, ça fait évoluer. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais ultra timide avant. Donc, je ne me serais jamais vue prendre un micro et monter sur l'estrade et donner un cours. Et cette année m'a complètement transformée de ce côté-là. Et c'est pour ça que c'est venu compléter le travail d'infirmier où on est en permanence en contact avec l'autre. Et du coup, la timidité tombe dans la relation humaine. Au bout d'un moment, on est quand même obligé de dépasser, de sortir sa zone de confort et de rentrer en communication avec l'autre. Et surtout, effectivement, oui, dans le milieu du soin, si tu commences à mettre des barrières, il y en a déjà suffisamment. Et du coup, comment tu arrives justement à vaincre cette timidité ? Excuse-moi, je rebondis là-dessus, mais c'est facile à dire. Mais une fois qu'il faut franchir le cap, une fois que tu es devant la personne ou les personnes ? Eh bien, en fait, il faut juste le fait d'y aller. On y va, c'est difficile. Et après, on se dit, finalement, c'était moins difficile que ce que je le pensais dans ma tête. Et petit à petit, en fait, on élargit cette zone. On la dépasse et on est de mieux en mieux. On est de plus en plus à l'aise avec les choses, avec les gens, avec soi-même aussi. Parce qu'à partir du moment où on est au clair avec ce qu'on est, du coup, ça simplifie tout. Il faut se jeter à l'eau, quoi. Il faut se lancer. Clairement. Clairement. La première fois que j'ai pris mon micro pour donner une chanson sur tout le cours, j'étais stressée. J'avais bossé comme une malade. Puis au final, j'ai fait le truc. Bon, j'avais super peur. Derrière, ça, c'était… Voilà, les gens, d'une manière générale, les gens sont bienveillants. Et je me suis dit, bon, finalement, ça va, ça s'est bien passé. Et la fois d'après, on fait un petit peu plus et encore un petit peu plus. Puis on se rend compte que tout va bien. Et à un moment, tu es lâchée toute seule et c'est toi qui gère la baraque. C'est ça. Premier cours, je sortais de nuit. À cette époque-là, j'en faisais encore. C'était au mois d'août. C'était un remplacement. Donc, 17h30, je me étais levée vers, je ne sais plus, vers 14h. Et j'étais allée faire mon cours toute seule. Bon, alors, j'imagine que je n'étais pas très… Ça n'a pas dû être mon meilleur cours. Mais voilà, je l'avais fait. Et puis pareil, aussi au niveau de l'organisation, enfin, moi, ça a toujours été ça. C'est plus je suis organisée, plus j'ai préparé, plus au final, derrière, je suis en détente et je me sens plus à l'aise pour discuter. Parce que vu que tout est au clair dans ma tête, eh bien, je suis plus facilement. C'est ça. Mais de toute façon, ça marche pour tous. À partir du moment où tu es au clair dans ta tête, ça te libère de l'esprit si jamais tu as un imprévu, en fait. Et ça, tu peux le gérer tranquillement. Que si tu n'es déjà pas au clair avec ce que tu veux apporter, mais ça marche pour tous les milieux, ça, même le milieu soignant. Si tu n'es pas au clair avec ce que tu dis, ce que tu fais, le moindre petit accro, ça va se transformer en catastrophe et du coup, tu vas prendre feu, quoi. C'est top, Aurore. Et est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose à rajouter, ce que tu veux ? Juste ce que je rajouterais, ce serait, on va dire, ce que j'aimerais pouvoir arriver déjà à concilier et puis même peut-être à faire évoluer les mentalités sur ça. Un jour, mon doux rêve que j'aurais, ce serait de pouvoir concilier les deux, c'est-à-dire faire du sport à mes patients. Parce que pour moi, l'activité physique, c'est juste quelque chose de merveilleux et qui apporte énormément sur tous les plans. Et je suis persuadée que dans le milieu des soins, bon là, moi en l'occurrence, la psychiatrie, mais je pense qu'on pourrait élargir à plein, plein, plein de services différents, que l'activité physique peut apporter énormément. et peut compliquer les prises en charge. Alors là, tu me lances sur un sujet qui me passionne, l'activité physique adaptée, c'est quelque chose, mais je ne comprends même pas que ça existe déjà, dans la ville où je viens, il y a deux hôpitaux et un hôpital spécialisé en psychiatrie, justement. Et il y a de l'activité physique adaptée pour les patients, et pas que les patients de secteur fermé, les patients qui vivent chez eux, etc., alors qu'ils viennent à l'hôpital dans un centre dédié, dans un bâtiment dédié pour. Mais carrément, la façon dont tu en parles, j'ai l'impression que ce n'est pas encore vraiment entré dans les mœurs, que ce n'est pas encore… Ça commence à venir tout doucement. Après, du coup, j'aimerais, moi, pouvoir arriver à le développer dans l'hôpital dans lequel je suis, par la suite. Il y a un projet à monter. Là, il y a quelque chose à faire, clairement. Il y a un projet, il y a plein de choses à faire. Il y a les infrastructures pour. Donc, voilà. Donc, on va laisser faire les choses. Et on va laisser venir ce qui là deviendra. Mais j'ai bon espoir de pouvoir faire évoluer les choses sur ce plan-là. On va suivre les choses de loin. On va suivre ça. Je te tiens de recourant. Ah oui, carrément. Carrément, je te dis, c'est vraiment quelque chose qui me… C'était mon job avant. Et j'aimerais bien, effectivement, que dans les services de soins, il y ait plus d'activités physiques. Pour plein de raisons, comme tu l'as dit. Effectivement, pour le développement des personnes, pour gérer l'anxiété. Il y a tellement de points, d'objectifs qui peuvent être abordés sur ce thème-là. C'est super. Vraiment, pour conclure, c'est au top. Limite, relancer le truc complètement. Ça me semblait important. Je pense que ce serait le must, on va dire, dans ce que j'ai fait. J'étais infirmière, je m'éclate en tant qu'infirmière. Je fais coach sportif. Je m'éclate en tant que coach sportif en salle de sport. Mais si, la journée, je pouvais faire du sport à mes patients, et le soir, faire du sport en salle, on va dire que là, j'aurais atteint le saumon. Ce serait trop bien. Merci beaucoup, Aurore. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bonne journée à toi aussi. Allez, ciao. Salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Aurore d'avoir participé, d'avoir joué le jeu pour cet entretien. Si ça vous a intéressé ou que ça vous a donné éventuellement des envies pour des projets persos, écoutez, lancez-vous. C'est parti, c'est le moment. N'hésitez pas, juste avant de partir, j'ai besoin de vous pour quelque chose de super important pour faire vivre le podcast. Ça va être évidemment de liker, de partager cet épisode. Mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, sur une plateforme de podcast, quelle qu'elle soit celle que vous utilisez. Et surtout, c'est ça, c'est vraiment le partage, parlez-en autour de vous. Ça me donne, moi, en fait, de la légitimité vis-à-vis des personnes qui seraient susceptibles de participer. Du coup, ça permet d'avoir des personnes toujours plus intéressantes. En attendant la suite, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao. – Sous-titrage FR –